Vous êtes sur Radio Sensation Normandie et tout va bien. Vous avez l'habitude maintenant de retrouver notre rendez-vous après cette session d'information qui s'appelle le MAG. Nous avons 10 minutes pour vous parler d'un sujet qui sort des sentiers battus, du commun ou pas, en tout cas qui vous interpelle et vous intéresse au plus haut point. On les a reçus il y a de cela quelques jours. C'est la mini-entreprise MC Soled, représentée par les élèves 3e du collège Marie Curie de Bernay. Nous avions reçu Jonathan Le Bossé, professeur de SVT, Tristan et Angèle qui faisaient partie de cette mini-entreprise. On a changé quelque peu les invités et c'est tant mieux qu'ils vont nous parler du même sujet aujourd'hui avec des arguments différents. On reçoit quand même le boss pour la deuxième fois. Tristan, directeur général de cette mini-entreprise. Bonjour. Bonjour. A côté de toi, c'est la directrice de marketing, Léa. Bonjour. Et nous avons un autre professeur qui est venu nous rejoindre, c'est Bernard Bredière, c'est ça ? C'est ça, oui. Qui est prof de techno. Oui. C'est un professeur qui est beaucoup aimé, ou pas ? Je pense. Je pense. Le prof peut-être pas, la matière pas mal, le prof peut-être moins. C'est important la techno pour cette mini-entreprise, ou pas ? Oui. Vous intervenez à quel niveau, vous ? A la fois dans l'élaboration des comptes, enfin une aide sur l'élaboration des comptes. Finance ? Oui. Et puis on essaie aussi d'assister les élèves sur la partie production. Les deux dents qui sont à ma droite et à ma gauche, est-ce que vous avez, vous, apporté une touche personnelle, ou votre patte là-dessus, ou c'est les élèves qui ont choisi le design, qui l'ont dessiné, etc. Non, ce sont les élèves qui ont inventé, enfin plutôt créé les formes, qui ont imaginé les formes, et qui ont voté derrière pour retenir les formes définitives. Vous n'êtes pas intervenu sur la dimension, etc. ? Non, pas directement. Pas directement ? Notre partenaire, à savoir la Secpa du Hameau, on avait parlé la dernière fois, qui produit l'ossature métallique, est venu nous rendre visite au moment de l'élaboration du produit, de la création du produit, pour pouvoir définir ce qu'il pouvait faire aussi, en termes de dimension. Vous intervenez à quel niveau, vous, lorsque vous les suivez, vous avez un roulement avec vos collègues ? Non, on intervient en parallèle. En parallèle ? On les suit, on suit tous les services en même temps. D'accord. Et vous, donc, vous me disiez les finances, etc. ? C'est-à-dire que c'est vous qui gérez le budget ou pas ? Non, il y a une élève qui est désignée comme responsable financier. D'accord. On la chapote aussi pour pouvoir la guider, pour que les comptes soient justes, déjà. Ok. Vous êtes là pour les engueuler ou pas ? Non, pas vraiment pour les engueuler, pour les guider plus. Ça se passe bien ? Ça se passe pas trop mal. Il ne faut pas trop les pousser ? On est plus là pour leur demander de fournir un certain travail quand même. C'est-à-dire qu'ils ramènent du boulot à la maison ou ça se passe uniquement dans le collège ? Je pense que ça se passe uniquement dans le collège. En revanche, le créneau, c'est 9h midi le mercredi matin. Mais régulièrement, des élèves viennent nous rejoindre dans la semaine pour participer, faire quelques tâches menus ou quelques préparations. On n'a pas eu l'occasion d'en parler un peu plus amplement, Tristan. Le boulot de directeur général, ça consiste en quoi ? Tu épaules en fait le PDG un peu plus ? Voilà, c'est ça. Et puis je supervise un petit peu tous les métiers, toutes les parties de notre entreprise. Il y a des ordres qui arrivent d'en haut et toi tu redispatches ensuite tous les services ? Voilà, c'est ça. Puis surtout, je vérifie que le travail est bien fait, que ça me plaît, que ça nous plaît. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi comme véritable collaborateur proche ? Ceux qui sont vraiment à ton contact ? Bah, j'ai quand même le PDG, Marion Nail, et puis Léa, j'ai un petit peu tout le monde parce que comme l'entreprise est petite, on est très proche. Vous êtes une quinzaine, c'est ça ? 16, on est 16 précisément. Et là, tout le monde n'a pas, je dirais, un titre, un rôle principal ? Si, quand même, si. Tout le monde a son rôle dans l'entreprise, tout le monde a son poste. C'est-à-dire ? C'est, il y a le PDG, le DG, les... Après, il y a tous ceux qui s'occupent des différents services, donc marketing... Je veux des noms, des noms, il y a des comptables, il y a des vendeurs... Donc oui, des vendeurs, des designers... D'accord. Ah oui, je suis à bout, là. Parce que là, oui, ils vont nous regarder, il faut qu'on parle de nous. Dans l'organigramme, en fait, il y a un organigramme qui a été mis en place, donc avec le PDG et le DG. Les différents chefs de service, donc on a un service financier, dont on a parlé, c'est donc Chloé. D'accord, voilà. Après, on a un service marketing, on a donc la représentation du service marketing qui est là, mais elle est... Elle prend les de ses collaborateurs. La vente aussi ? Après, il y a un service commercial. Donc là, ils sont plusieurs ? Ils sont trois dans le service commercial. Donc, le chef du service commercial, c'est Mathilde, c'est ça, voilà. Et puis, il y a deux adjoints, donc Léonie et... Bertille. Et Bertille. D'accord. Voilà. Et puis, après, on a un service production qui est chapeauté par Emmanuel avec des collaborateurs qui, pour l'instant, ont fait des prototypes. Que l'on peut voir ici. Le service production, donc, il s'occupe uniquement... Alors... Est-ce qu'il y a des tâches qui s'arrêtent une fois que la mini-entreprise est lancée ? Plus ou moins, mais les gens qui ont fait des tâches de création, pour exemple, vont rejoindre plus ou moins la production qui va plus occuper la deuxième partie de l'année ? Parce que le boulot le plus important, c'est pour ensuite, c'est pour la vente. La vente ? Qui va les emmener jusqu'à... Jusqu'à tant qu'il n'y en ait plus. Jusqu'à tant qu'il n'y en ait plus, mai juin. Oui, voilà. C'est ça ? Et il y a la partie concours à la foire internationale de Rouen. Oui, oui. À préparer, oui. Et ensuite, il y a autre chose. Je crois qu'il y a une deuxième étape. Ça dépend. Si vous êtes qualifié. J'ai cru comprendre qu'ensuite, il y avait une petite étape en anglais, je crois. Est-ce que ça, c'est valable pour vous aussi ou c'est uniquement pour les BTS, etc. ? Où il y a une espèce de devoir d'éloquence. On doit présenter sa mini-entreprise face à un jury en anglais. Ça, vous savez pas ? Non. C'est une petite surprise. C'est au courant. Ah, c'est une mauvaise surprise pour la fin de l'année. Comment ça se passe actuellement, là ? On en est... On a fait 3, 4 mois, 5 mois, on a bien bossé. Oui. Et là, on attaque quoi comme projet ? Là, on finit notre packaging. Voilà. Et surtout, on commence la production de nos lampes. Voilà. La vraie production. Parce que là, c'est des prototypes... Ça, c'est des prototypes qui ne seront pas vendus. Voilà. Qui ne seront pas vendus. Par exemple, le socle, là, il sera plus petit. Il y a encore débat sur... On peint ou on peint pas nos rubans LED. Donc, ça va se finaliser là. Ça chauffe ou pas ? Ça chauffe pas. Non. J'ai appris par contre que... C'est lourd, hein ? Qu'elles avaient des noms ? Oui, elles ont des noms. Et pourquoi ? Parce que, en fait... Si j'en ai lus qui pose des questions, j'ai... Ouais. On a MC Soled, le nom de notre entreprise. On l'a piqué à un grand chanteur, donc MC Solar. Qui est mort. Et... Non, il chante encore. Voilà. Et... Et donc, en fait, vous avez mis des titres de chansons ou des allusions. Voilà, des allusions. Donc, par exemple, Caroline. Et là, Clic-Clic. Voilà. Super. Il y en a d'autres ? Non, il n'y aura pas... D'autres formes que celle-ci ? Oui. Non, c'est collé... Ce torsade est ronde. Torsade est ronde. En fait, en la ronde, elle se décline en deux tailles. D'accord. Et puis... Mais elle garde le même nom. Ok. Et la forme torsade. Après, il y avait d'autres formes qui avaient été évoquées au moment de l'étude de marché qui n'ont pas été retenues après l'étude. Là, il y a eu des études de fait pour voir si ça va dans un salon, si c'est pas trop chiant, etc. Entre guillemets. Est-ce que ça prend de la place ou pas ? On n'a pas fait des essais ? On avait quand même regardé pour la taille. C'est ce que vous avez fait à la foire de ronde, je pense. C'est ça. C'était surtout la taille qu'on avait regardée. Oui. La plus... Enfin, celle-ci, c'est 35 cm de diamètre. D'accord. Et il y en a une plus petite de 30 cm de diamètre. Même forme, mais plus petite. Oui. Ça pèse combien, ça ? Environ 1,5 kg. C'est pas grave. Environ 1,5 kg. D'accord. Il y a un slogan pour la vente de ça, de ces deux lampes, enfin de toutes les lampes, pour la mini-retoprise, c'est... C'est en référence à la chanson de M.C. Solar. C'est la lampe LED qui illumine ton air. D'accord. On met un peu de volume pour la lampe LED qui... Illumine ton air. Ok. Yes. Flyer, etc. La nouvelle promo, ça se passe comment actuellement ? Est-ce qu'on se balade un peu dans la ville ? Est-ce qu'on va aberner ailleurs pour se faire connaître ? Comment ça se passe au niveau de la notoriété de la mini-entreprise ? Là, on n'a pas fini nos flyers, quand même. D'accord. On prévoit de les imprimer en mars. Donc ça, en fait, c'est un flyer comme ça ? Non, ça, c'est le logo. C'est le logo. C'est le logo qui sera apposé sur quoi ? Sur... Il sera collé sur les lampes ? Packaging. Packaging. Le packaging, pas sur nos lampes. Carte de visite. Carte de visite. Et puis aussi notre flyer. C'est ça que vous allez faire des t-shirts ou pas ? Oui, on va faire des t-shirts. D'accord. On va essayer de... Et puis on le retrouve. Vous allez vendre ensuite sur les marchés ou pas ? Non. Le t-shirt. Oui, vous les vendez ? Non. Alors, c'est juste pour vous faire plaisir. Ça rentre dans le budget, ça, de faire plaisir ? On a le droit ? Non, les t-shirts sont là pour le salon. Oui. Oui, c'est pour la... Dernière question. Donc, un site internet en conception ? Facebook ou pas ? Facebook. Facebook. Vous êtes déjà dessus ? On est déjà dessus. Il est créé, là ? Il est créé. C'est bon. Comment on fait pour le trouver ? On tape M6 Soled et on le trouve. Tout simplement. M6 Soled. Oui. 3W, etc. Ou pas du tout ? Non, directement ? On passe par le biais de Marie Curie ? Même pas. Même pas. Facebook. M6 Soled sur Facebook, vous trouverez tout de suite la page. C'est vrai ? Oui. Directement. On a vérifié par contre si ce n'était pas quelque chose déjà de déposé ? Oui. Il n'y a pas. Ok, ça roule. Cette émission est maintenant terminée. Il va falloir qu'on se quitte. La prochaine étape, rapidement, pour vous, ça va être quand ? Dans l'année, février, mars ? Mars, ça va être Rouen ? Rouen, le salon. Oui. D'accord. Et puis le lancement en vente. Là, on a une trentaine de lampes qui sont arrivées de la production métallique. On les vend quand ? On va devoir les peindre et les équiper de LED. D'accord. Après les vacances de février. De février. Donc ça va être là, d'ici un petit mois. Ok. Un site internet autrement ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. Ben voilà, à chaque fois que je dis, ben voilà, c'est qu'on fait des grands signes, il faut que je vous quitte, il faut que je m'en aille. En fait, l'émission est terminée. Vous allez revenir nous voir pour voir l'évolution de tout cela très très prochainement. Cette émission était donc en collaboration avec l'association EPR, Entreprendre pour Apprendre, et notre partenaire média, la radio RLS. A très vite. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.